Salut ! Nous voilà déjà à notre dernière recette de la semaine et je vous présente aujourd'hui un plat que j'adore au Japon. Il s'agit d'une recette de katsudon qui est un mélange de viande avec des oeufs, avec de la frite. Je vous laisserai regarder. Quand je vais au restaurant et que je ne sais pas quoi choisir, je me tourne 9 fois sur 10 vers un katsudon. J'adore ça et avec le riz en dessous, le katsudon au-dessus, la petite sauce, c'est absolument parfait. Je vous laisse tout de suite avec les images. Pour cette recette, il vous faudra 2 beaux morceaux de poulet, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de mirin, un petit morceau de gingembre frais, du poivre, un peu de farine, de la chapelure panko qui n'est malheureusement pas sur la photo, 2 blancs de battu et de l'huile de friture. Vous pouvez aussi ajouter la petite sauce que vous voyez en bas à droite, qui est une sauce tonkatsu. On va commencer par la préparation du riz que je fais moi au rice cooker, mais vous pouvez la faire à la casserole, je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos. Vous versez donc le riz dans le rice cooker, vous le lavez soigneusement plusieurs fois, ça c'est très important, jusqu'à ce qu'il devienne bien translucide comme là. Vous égouttez ensuite votre riz et vous ajoutez la dose d'eau qui correspond à la quantité de riz que vous avez mis. Pour une portion de riz, il vous faudra 2 doses d'eau. Vous mettez ensuite votre riz dans le rice cooker. Une fois que votre riz est cuit, vous arrêtez bien sûr votre rice cooker. Et vous faites 2 petits bols de riz qui serviront de base pour vos katsudans. On va maintenant s'occuper de nos morceaux de poulet. Dans un saladier à part, vous ajoutez la sauce soja, le petit bout de gingembre, le méline, et moi j'ai rajouté un petit peu de poivre mais rien d'obligatoire. Vous mettez à tremper vos morceaux de poulet dans ce mélange. Vous remuez bien pour que la sauce imprègne le poulet et vous laissez mariner tout ça pendant 1h. Au bout d'une heure, vous sortez vos morceaux de poulet et vous battez vos 2 blancs d'oeufs dans un saladier à part. Vous mettez de la farine sur vos morceaux de poulet, bien des deux côtés. Vous trempez vos morceaux de poulet dans vos oeufs battus et vous ajoutez la chapelure panko ou de la chapelure que vous avez si vous n'avez pas de panko japonais, ce n'est pas grave. Dans une poêle à part, vous versez votre huile de friture et vous ajoutez vos morceaux de poulet. Au bout de quelques minutes, vous retournez vos morceaux de poulet et vous surveillez bien la cuisson pour qu'il soit bien cuit et bien doré des deux côtés. Une fois qu'ils ressemblent à peu près à ça, vous pouvez les découper en petites lamelles. Vous les ajoutez ensuite sur vos bols de riz et vous n'avez plus qu'à rajouter votre petite sauce à tonkatsu. Voilà les petits bols de riz prêts. Personnellement, j'ai rajouté un peu de vinaigre de riz dans le riz parce que je trouve ça meilleur, mais rien d'obligatoire, ça ajoute juste un petit goût supplémentaire. Voilà, j'espère que cette recette de Katsudon vous plaira et que vous aurez vraiment envie de la refaire parce que je vous jure, c'est trop bon. J'ai bien conscience que parfois, il est difficile de trouver les ingrédients qui sont dans mes recettes. Mais si jamais vous ne savez pas où les trouver, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je pourrais peut-être vous aiguiller sur des sites français où vous pourrez les retrouver. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette semaine culinaire avec moi. J'espère que les vidéos vous ont plu et vous auront donné envie de cuisiner. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo complètement différente. Et je vous dis à tous, très bonne semaine ! À samedi ! Salut !